Musique Bonjour tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous passez une bonne journée et ça ne peut que s'améliorer avec cette petite ouverture de Double Danger enfin sortie en français je l'attendais avec impatience cette mini-série et là sous les yeux nous avons deux tripacks alors un tripack de la team Magma avec deux illustrations de Groudon bien évidemment et un tripack de la team Aqua donc celle que je préfère personnellement après c'est une question de goût avec les deux illustrations de Kyogre donc pour ceux qui veulent voir avec attention le tripack ici ils disent qu'il y a 21 cartes en tout incluant 6 cartes brillantes, ça c'est top les pokémons de la team Aqua et de la team Magma s'affrontent donc c'est un VS, on l'aura compris et voici le dos d'un tripack Double Danger franchement c'est la classe des ambitions rivales Aqua vs Magma chouette donc par contre je vois apparemment que les jetons en ont pris un coup là il y a une petite éraflure et juste ici c'est pareil j'ai l'impression que le jeton Magma a pris un coup ce qui paraît bizarre parce qu'ils sont totalement neufs ils n'ont jamais été ouverts mais bon je vais déballer ça et on va voir ça tout de suite et voilà les boosters sont maintenant déballés et j'ai clairement bien fait de les déballer hors caméra parce que je me doutais que ce serait une galère sans nom avec le scotch d'ailleurs ici au milieu il y a un booster qui a souffert je n'ai rien pu faire, le scotch a gagné et malheureusement j'ai abîmé un petit booster bon c'est pas bien grave, ça changera rien à la pioche et on va tout de suite passer à ce que les tripacks contenaient c'est à dire deux petits codes que je vous laisse tout de suite voilà ça me fait plaisir ainsi qu'un prospectus que je n'ai pas eu le temps de regarder lors de la coupure voilà si ça vous intéresse et derrière j'ai pu voir qu'il y avait une mini liste donc c'est plutôt sympa alors au niveau des jetons ils ont un petit peu morflé le jeton de la team magma je ne sais pas si vous verrez très très bien mais ici il y a des petits côtés blancs on dirait qu'il a été un petit peu frotté c'est dommage il a dû être coincé dans la machine celui-là et ensuite le jeton de la team aqua que je préfère et malheureusement il a un petit truc ici mais bon que j'avais déjà un abonné me l'avait offert donc franchement sans regret c'est pas très très grave ensuite les boosters donc celui-ci a morflé mais bien comme il faut et ces trois boosters là font partie du tripack de la team magma donc on va commencer par celui-ci qui colle encore d'ailleurs et je vais attaquer tout de suite l'illustration de Kyogre ils sont superbes ces boosters voici le dos des ambitions rivales aqua vs magma et c'est parti donc par contre vu qu'il n'y a que cette carte je ne pense pas que ce soit le 1, 2, 3, 1, 2 dans le dos je vais faire un booster test alors on commence tout de suite avec Galegon super ensuite nous avons un Seviper vs mangriffe ça c'est cool de la team aqua c'est précisé ici ensuite nous avons un petit chamallow de la team magma oh Galekid en reverse super sympa l'illustration donc petite coupure forcée j'ai pas eu trop le choix mais je pense que vous avez entendu en fond de vidéo les pompiers arriver donc ceux là il faut vraiment qu'ils nous dérangent au moment où je commence le premier booster ils auraient pas pu arriver au moment où j'étais en train de déballer les tripacs non ça c'est pas possible ça aurait été trop beau enfin bon un Charpedo holographique qui est vraiment superbe et que je me souviens d'ailleurs d'avoir tiré lorsque j'en avais acheté que c'était pas encore sorti en français ensuite nous avons une double énergie aqua et pour terminer double énergie magma ok donc a priori c'est 1, 2, 1, 2 si je dis pas de bêtises on fera ça comme ça hop et j'enchaîne avec un booster de gros don du coup ils m'ont complètement perturbé oula il s'est déchiqueté ce booster ils m'ont perturbé là dans mon ouverture c'est pas cool j'aime pas être interrompu et donc il n'y a pas de code avec ces petits boosters c'est pour ça qu'on a retrouvé les codes online justement hop 1, 2, 1, 2 voilà on a dit c'est pour ça qu'on a retrouvé les codes online en dehors du tripac alors on a un Mediena Pokémon que j'aime beaucoup ensuite un Chamallow Obali j'adore cette illustration mais de toute façon toutes les illustrations d'Obali que je connaisse je les trouve superbes franchement j'ai rien à dire je vais vous montrer de plus près l'illustration trop classe trop classe ce Pokémon ensuite base secrète de Latimakwa ok sympa une énergie spéciale Magma Mangriff en reverse ah il est sympa aussi j'aime beaucoup et nous avons un Groton je ne m'attendais vraiment pas à voir Groton en holographique sachant que je ne me suis pas spoilée et que la dernière fois je n'avais pas du tout tiré cet holographique ah c'est un petit peu un petit peu dégueu on dirait qu'il aspire tout et n'importe quoi dont un Chamallow ici et là on voit un sbire de la team Magma les illustrations sont vraiment rigolotes donc bien sûr inutile de préciser Groton appartient à la team Aqua ah super sympa c'était un super booster j'adorais il nous reste un booster de Groton pour le tripac de la team Magma et ensuite on s'attaque à la team Aqua on va voir qui va gagner et ce serait cool aussi d'avoir les full art j'aimerais bien avoir Kyogre et Groudon full art ce serait bien donc Carvana sympa Belbuto ah il est classe ce Pokémon on le voit régulièrement ces temps-ci il est vachement bien en avant je trouve ensuite waouh Graienna la carte est tellement belle qui appartient à la team Aqua donc moi de toute façon je suis pour la team Aqua je préfère ensuite Sbire de la team Aqua justement Sbire de la team Magma bon bah on va tous les faire oh non ça c'est vraiment pas de bol sur cette carte on arrive à avoir deux fois la même bon et la dernière carte de ce booster oh qui est morce holographique sympathique il est vraiment sympa donc évolution d'Obali de Fogler et d'Obali ouais mais je préfère quand même mon gros Tadmor non je rigole c'est pas vrai alors nous allons ensuite attaquer les 3 boosters si j'arrive à les choper voilà les 3 boosters du tripac de la team Aqua et je vais commencer par le plus défoncé j'ai plus envie de le voir celui-là j'ai rien pu faire sincèrement j'ai rien pu faire le scotch a été le plus fort cette fois-ci et d'ailleurs il en restait et je pense que pour pas abîmer les cartes par précaution je vais peut-être prendre ma paire de ciseaux ce sera plus sage mais c'est une honte c'est une honte franchement on devrait se liguer contre les idées malvenues d'Asmodé et leur dire que ça sert à rien de mettre du scotch hop 1, 2, 1, 2 et donc voyons voir si ce tripac bat l'autre tripac et si on arrive à avoir une full art donc sévipère donc on a vu mon griff contre sévipère tout à l'heure aussi à moins que je me trompe je sais plus non il y avait un voilà c'est ça que je cherchais sauf qu'il n'y avait pas le sévipère dans l'illustration Obali carte que j'adore toujours autant Grayena on commence déjà à avoir des doubles Super Bowl de la team magma elle est trop classe je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'adore cette carte Admin team aqua d'accord un fogler en reverse et nous aurons un galet king en holographique qui est vraiment sympa aussi waouh ah ces zolos elles sont superbes j'adore donc il nous reste deux boosters de kiob honnêtement je ne sais pas si je dois encore y croire j'ai un petit peu peur mais j'aimerais bien au moins voir une full art parce que je les ai eus lors de l'ouverture je ne sais plus si c'était du japonais ou de l'anglais vous saurez peut-être me dire mais honnêtement je ne me rappelle même plus je sais qu'on m'a offert des cartes japonaises de cette série mais je crois que j'avais ouvert de l'US il me semble donc Chamallow un tadmorv ah sympa on ne l'avait pas encore vue celle-là elle est cool ouais j'aime bien on dirait qu'il fait son espion il n'est pas remarqué par la team magma il est en train de s'infiltrer comme tadmorv est un pokémon de la team aqua ok sympa ensuite galégon ou galégone selon comment vous dites diffuseur aqua carte qu'on n'avait pas vue non plus ensuite une base secrète de la team magma on dirait que c'est de la lave qui s'infiltre dans des tuyaux c'est bizarre un quémorce décidément celui-là est même ce quémorce c'est impressionnant et on finit avec oh non mais mais sérieusement j'en peux plus honnêtement j'en peux plus voilà voilà l'ouverture quoi deux fois quémorce holographique et une fois en holo-reverse j'en peux plus de ce pokémon je disais que j'adorais Obali ben voilà son évolution me poursuit donc tout dernier booster j'espère qu'on aura un peu plus de chance apparemment on n'a pas autant de chance sur double danger en français qu'en US parce qu'en US j'avais eu au moins une full arch je crois que j'avais eu Kyogre justement et Groudon avait l'air super dur à choper alors Galegon un Carvana que je trouve toujours aussi beau Tadmorp qu'on a déjà vu Super Bowl de la Team Magma Admin Team Aqua la Super Bowl de la Team Aqua en reverse et ça ça vaut de l'or en reverse j'adore et nous avons un Camerut holographique alors celle-là je la connaissais déjà parce que j'étais sûre de l'avoir déjà tirée et bon au moins je l'aurais en français comme ça c'est cool mais malheureusement pas de full art dans cette ouverture on peut pas avoir de la chance à chaque fois vu l'ouverture que j'ai eu pour Origine Antique sur les 8 boosters effectivement je vais pas me plaindre cette fois-ci on peut pas avoir de la chance à chaque fois et donc me revoici pour le récap assez rapide je dois dire sur 6 boosters en commençant par les reverse de très belles cartes néanmoins pas de full art mais de très belles cartes alors un Galiquid en reverse Sbire de la Team Magma un Mangriff que je trouve sublime j'adore cette carte un Fogler un Kémorse en holo-reverse et Super Bowl de la Team Aqua en reverse que j'adore je crois que ça doit être ma reverse préférée ensuite au niveau des holographiques parce qu'on pouvait avoir une holographique par booster donc on a un gros tas de morphes que je trouve absolument délire j'aime beaucoup cette carte et pourtant le Pokémon en soi me fait pas forcément rêver un Sharpedo de la Team Aqua super joli aussi Galiquid Hyper badass Kémorse je n'en peux plus de celui-là on l'a eu en reverse en holo-reverse en holo j'en peux plus on l'a eu de partout donc je l'ai en deux fois et pour terminer un Kamerut un Kamerupt je vais y arriver niveau prononciation de Pikami tu vas t'en sortir en holo aussi qui est super sympa et que je connaissais déjà parce que je l'avais déjà eu lors d'une ouverture en US voilà pour ça ainsi que les deux petits jetons bien sûr qu'on n'oublie pas donc j'espère que cette ouverture vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air ça me fait toujours super plaisir gardez le sourire pour moi jusqu'à la prochaine vidéo et je vous fais plein de piques et bisous salut tout le monde merci à tous